Salut à tous, c'est Sarram, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un vide grenier Et oui, la saison des vide grenier est bien partie, même s'il pleut tout le temps en Bretagne, on en chie à mort Mais on fait des vide greniers quand même quand ils sont couverts, c'est cool Aujourd'hui on a pas mal de petits trucs sympas à vous présenter, surtout des trucs très diverses Je vais même commencer par un jeu de société On arrive à vous en mettre un par vide grenier, c'est cool parce qu'on aime vraiment beaucoup ça Il s'agit d'un jeu de société que je ne connaissais absolument pas, que j'ai acheté de par son état Et aussi parce que je suis allé voir sur Philibert, comme plein de gens, la note qu'il avait Un truc genre 4,5 étoiles sur 5, c'est vraiment cool Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de société On sait que c'est très très cher, souvent c'est 40, 50 euros le jeu de société Et c'est vrai que c'est très cool d'en trouver au vide grenier Surtout quand il s'agit de Sonar, Captain Sonar même C'est vraiment cool, c'est un délire autour du sous-marin C'est plutôt rare dans l'univers des jeux de société d'avoir un délire maritime Comme ça, surtout sous-maritime Et là c'est intéressant parce qu'on est sur un jeu avec beaucoup de joueurs 2 à 8 joueurs, c'est d'ailleurs très intéressant apparemment d'y jouer à 8 C'est un jeu de rôle puisque chacun a un rôle défini On a, si je regarde mes notes, le capitaine, le mécano, le second, le détecteur Voilà, et chacun a un rôle bien précis Donc 4 rôles par équipe, c'est ça Il y a même des objets qui permettent de retourner un petit peu la situation du jeu Donc comme dans un bon jeu de rôle qui se respecte Et d'ailleurs, on a un plateau de jeu qui se met sur la table avec un paravent comme ça et tout Pour garder l'ambiance jeu de rôle J'adore, ça va vraiment être cool Avec une ambiance un peu plus militaire Et puis un petit peu bataille navale revisité pour le coup Je suis très content, surtout qu'on a payé ce jeu seulement 5€ Et qu'il est complètement neuf, il n'a jamais été utilisé Et je ne sais pas si on aura l'occasion d'y jouer à 8 joueurs Mais en tout cas, ça peut être très très intéressant Encore un nouveau jeu de société dans la collection On est content, on commence à en avoir une belle collection Je passe à du jeu vidéo avec un petit lot de jeux très sympa Un jeu de PS2 et un jeu de 3DS Le premier étant Le Seigneur des Anneaux La communauté de l'anneau Je connaissais pas du tout ce jeu Moi je connais plus ces jeux de chez Electronic Arts Comme tout le monde je pense Genre Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, etc Les deux tours, je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois Je l'adorais, je l'avais à l'époque Bref, donc celui-ci en fait, il ne reprend pas du tout les films Il se base uniquement sur le premier livre des Seigneurs des Anneaux Donc du coup, c'est pas du tout la même esthétique Et même ambiance et tout ça que les films Ici on incarne Aragorn, Gandalf et Frodon Ce qui change aussi par rapport au jeu d'Electronic Arts Où il y a Legolas et tout Là du coup, ça m'intéresse un petit peu moins Vu qu'il n'y a pas Legolas et que c'est mon personnage préféré Mais bon, c'est pas grave Il a l'air d'être sympa Quoique les gens le critiquent un petit peu Parce qu'apparemment, il est beaucoup trop court Mais on lui fait en fait la même reproche qu'on fait au film C'est-à-dire que par rapport au livre, il n'y a rien Les livres sont tellement énormes On ne peut pas tout retranscrire sur un jeu vidéo Enfin, c'est compliqué Mais bon, moi je suis contente de le rentrer De toute façon, il est en plus complet En excellent état Et puis c'est un jeu Seigneur des Anneaux Moi j'aime bien cette licence Et puis bon, là d'un me vendait un jeu hyper cool à côté Il s'agissait de Pokémon Art Academy Sur Nintendo 3DS Et oui, pour une fois, c'est moi qui présente du Pokémon Parce que là, c'est la licence Art Academy Vous savez, les jeux où on apprend à faire du dessin J'ai déjà acheté le premier J'ai acheté le New Art Academy Et là, il nous fallait absolument le Pokémon Art Academy En plus, là, l'histoire est sympa Parce qu'il y a des petits clins d'œil à la série Pokémon Parce que oui, les Art Academy sont scénarisés Vous avez un mode histoire à suivre Vous vous apprenez au fur et à mesure en fait Et donc là, vous êtes un élève dans une école Avec un professeur Qui vous apprend à dessiner Vous avez un rival Et en fait, c'est comme les jeux Pokémon Et donc, c'est trop mignon Et moi, j'ai trop envie d'y jouer déjà Il manque la notice, je crois Parce que oui, ça, c'est pas la notice, vraiment Mais bon, c'est le Pokémon Art Academy Qu'on voulait depuis longtemps Il était en plus annoncé à 3€ Celui-ci à 2€ Et du coup, on a payé les deux 5€ On n'a pas négocié Parce que, franchement, c'est des très bons prix Surtout pour le Pokémon Art Academy 3€, c'est rien du tout Bon, une fois que c'est pas moi qui présente un Pokémon Bah, ça fait plaisir Qui dit nouvelle saison de vide grenier Dit aussi le retour de nos fameux vendeurs Doctor Who Qui ramène plein d'objets d'Angleterre Dont plein d'items Doctor Who Ce serait bien qu'ils ramènent du Montipiton Ce serait cool, ça Mais bon, déjà, du Doctor Who, c'est cool On leur a acheté, comme d'habitude Pas mal de petits trucs Des petits goodies On a mis pour 20€ en tout Ils nous ont fait un petit prix, comme d'habitude Pour nous, français, ces items Doctor Who sont très durs à importer Donc, quoi qu'ils arrivent, beaucoup plus chers que ce qu'on les paye On commence par un objet sous blister Scellé, ça fait plaisir Il s'agit d'un puzzle Doctor Who spécial pour l'anniversaire Du coup, du 50ème anniversaire, je suppose Puisque ça reprend un petit peu Des lirs argentés et losanges bleus Qu'on retrouve pour le 50ème anniversaire Un puzzle de 300 pièces Donc, un truc de bébé, quoi, clairement Mais sur les daleks, ça, c'est cool En plus, l'image est magnifique On a quelques daleks du club de Scarrow On a des daleks classiques Des daleks dorés, des bleus Avec argent, machin, tout, c'est cool C'est cool d'ailleurs d'autres À part qu'il y a une version aussi avec tous les docteurs Avant Jody, bien sûr C'est cool Moi, je suis très content de rentrer ça dans la collection Surtout sous listeur Je ne le déblisterai jamais Je crois qu'ils nous l'ont vendu 10€ Si je ne m'abuse, qu'on divise le prix Et 10€ pour ça Je vous jure que c'est à mon prix Parce que, bah, pas forcément facile à avoir en France Le deuxième item Il s'agit d'un vaisseau dalek, justement En fait, un vaisseau de patrouille Il a fallu qu'on se renseigne Parce qu'on ne se rappelait plus vraiment Mais oui, il y a un petit dalek De la garde impériale Qui se trouve à l'intérieur Puisqu'il a le dessus noir Voilà, qui rentre dans ce vaisseau Vaisseau immense Qui lui permet de faire des patrouilles Justement, avec le gros canon laser au-dessus C'est plutôt cool Ça fait partie des jouets d'Octobus Qu'on est content de rentrer dans la collection Parce que c'est pareil C'est pas facile à avoir du tout en France Ça, c'était 5€, je crois Il est en parfait état Il manque juste le petit truc Qu'on peut lancer ici Si on appuie, je sais pas où d'ailleurs Mais il y a un petit laser Vous savez, avec la petite croix On peut mettre et on appuie Ça tire, mais on s'en fout Parce qu'au contraire Comme nous, on l'expose Le petit truc bleu Ça aurait plus fait cheap qu'autre chose Donc je suis très content Dans la collection des dalek De rajouter cette magnifique figurine J'allais dire Mais ce magnifique jouet Dont on fait une figurine Voilà Et le dernier item à 5€ Un laser sonique Parce que le maître N'a pas de tournevis sonique Il a ce magnifique laser sonique En gros, c'est une arme Voilà C'est pas un tournevis Contrairement au docteur Qui utilise un tournevis Il dit C'est pas une arme Même si je suis censure comme une arme Quelle joie de rentrer le tournevis On va dire du maître Parce qu'on n'avait pas du tout tilté Que c'était celui du maître On a juste dit Oh, on l'a pas On a vu que c'était le maître On était tellement contents En plus, pas Missy Le maître dans l'ancienne génération Avec David Tennant et tout On adore cet acteur Vraiment très cool En plus, il marche Il fait des bruits chelous Et donc, ça, pareil Dans notre vitrine Des magnifiques tournevis Bah, ça va vraiment avoir Une belle place Que je suis content D'avoir celui du maître J'aimerais bien avoir Ceux de tous les docteurs C'est un petit peu compliqué Surtout qu'il faut savoir Que ces jouets-là Bah, ils sont assez chiants A importer en France T'en as facilement Pour 30, voire 40 euros A l'importer en fait Donc, c'est un peu pénible Franchement, bah, de l'avoir Là pour 5 balles Même si c'est pas sous blister Dont les déblistes et tout Bah, c'est cool Je passe à des objets Hyper culte Vous allez voir Il s'agit d'un vinyle Et d'un laser disque Qu'on a trouvé sur le même stand Où la personne vendait Vraiment des trucs hyper cool Et à des prix vraiment abordables Sachant que tout était à 5 euros Le premier objet C'est un vinyle de la BO De Ghostbusters Ou SOS Fantôme En français Ça, c'est surtout pour Sarah Non, parce qu'il est fan De Ghostbusters En tout cas, tout le monde Connait la fameuse chanson De Ghostbusters Écrite, produite, composée Par Ray Parker Jr Alors pour la petite anecdote En fait, c'est pas vraiment lui Qui l'a écrite Parce qu'il a vraiment repris Une chanson Qui a servi en fait Pour la post-production En attendant qu'il fasse la chanson La chanson s'appelle I want a new drug De Huey Lewis Et quand on l'écoute C'est vrai que ça ressemble Énormément Mais bon, on va dire Qu'il s'en est inspiré fortement Lui, il l'a très très bien interprété La chanson est vraiment cool Elle reste en tête Elle a hyper bien marché D'ailleurs, c'était vraiment un carton Cette chanson Et du coup, c'est cool Voilà, moi j'aime bien cette chanson Après, du coup, on retrouve La musique originale de Bernstein Il y a notamment Compose la musique des Blues Brothers Que j'aime pas Il y a une... Sarah n'est fan Et Blues Brothers Pas moi Il a fait aussi la musique De Y a-t-il un pilote dans l'avion Qui est trop génial J'ai la série de films comme ça Avec je ne sais plus Le nom de l'acteur Là, mais j'adore Je suis fan aussi Ça pour dire que C'est une très belle trouvaille Sachant que c'était 5 euros Et qu'il est en état Nickel Gros manga Mais le deuxième item M'a encore plus fait plaisir J'étais encore plus genre Waouh Quand je l'ai vu Il s'agit du laser disque De The Rocky Horror Picture Show Le film culte Avec le bleu souligné Bah oui Un film qui date des années 70 Qui est à la base Une comédie musicale Qui a été adaptée du coup En film Je pense que beaucoup connaissent Parce que c'est assez culte maintenant Même si à l'époque C'était hyper boudé Tout le monde a dit Que c'était de la merde Et depuis Voilà, les gens Encore aujourd'hui C'est des fusées à Londres Et tout Tous les ans Les gens ils viennent cosplayer Il y a vraiment tout un truc Autour de ce film Moi je me rappelle De la première fois que je l'ai vu J'étais genre What the fuck C'est quoi ce truc Sachant que Pour ceux qui connaissent pas Mais vraiment Allez le voir Parce que ça fait partie Des trucs vraiment Qu'il faut voir au moins une fois Dans sa vie En gros c'est un gros mélange De série B De science fiction Avec des personnages Complètement loufoques Et haut en couleur Avec Tim Curry Qui est dans le rôle D'un drag queen Qui chante super bien Et qui est vraiment cool Parce que oui Du coup il y a de la musique Vu qu'à la base C'est une comédie musicale Et franchement C'est trop trop bien Sachant que c'est Richard O'Brien Qui a écrit à la base La comédie musicale Qui joue aussi dans le film Et franchement C'est hyper cool à regarder Et c'est très drôle aussi Faut comprendre le second degré En fait Il y a même Meat Loaf Dedans et tout Enfin je vous dis C'est un truc incroyable Il n'y a pas vraiment De fond à l'histoire Faut pas chercher à comprendre Mais c'est tout C'est tout l'esthétique C'est aussi les corées Que les gens reproduisent Et tout encore aujourd'hui Je suis très contente De tomber dessus Sachant que le laserdiste En plus est doré Et du coup Il est trop trop beau Et hallucinante Parce qu'à l'époque Sal Piro Qui est le président du fan club Déjà en 87 Il y avait déjà un fan club Autour du film Et bah il a fait son entrée Dans le livre des records Parce qu'il a vu le film 1400 fois Alors vous imaginez aujourd'hui S'il est encore vivant ce monsieur Combien de fois il l'a vu En tout cas très très contente Parce que je vous rappelle Le prix quand même C'était 5€ Donc 5€ le Ghostbusters Et 5€ le laserdiste De The Rocky Horror Picture Show Et je termine ce vide grenier Pas par un coup de fusil Parce que c'est moi Qui termine la vide grenier Je considère quand même Que le coup de fusil C'est finalement ce que vous avez présenté Sansan Parce que c'était vraiment cool Moi le Ghostbusters Je suis hypé Même le Rocky Horror Je trouve ça trop cool Parce que les laserdistes Finalement c'est trop cool Et je finis sur un jeu de déesse Mais un jeu Pokémon Et non pas Pokémon Un jeu Yu-Gi-Oh Je vous dis ça Parce qu'en fait La vendeuse C'est Sansan Qu'elle allait le négocier Elle a cru que c'était un jeu Pokémon En gros Je vous fais l'histoire très courte Mais en gros c'était ça Et c'était très drôle Il s'agit du World Championship 2007 Oui parce que normalement Si on dit World Championship Faudrait dire 2007 Mieux Mais en gros C'est le jeu officiel Du championnat officiel De cartes à jouer Yu-Gi-Oh Il y a d'ailleurs Une énorme hype Autour du Yu-Gi-Oh Encore aujourd'hui Surtout pour le JCC Donc il y a toujours Les championships Vous pouvez vous inscrire Dans les magasins Pas loin de chez vous Gagner les compètes régionales Et ensuite machin National Mondial et tout Devenir le champion de Yu-Gi-Oh Et ouais c'est stylé Du coup le jeu vidéo World Championship Est basé autour du jeu de cartes Exclusivement Pas du dessin animé Bien sûr Ça ne reprend que Le jeu de cartes Donc tant mieux C'est d'ailleurs le gameplay Autour des cartes À jouer Voilà Le jeu est complet Très très bon état Magnifique Ça fait plaisir En plus la jaquette intérieure Vous voyez le truc est réversible C'est trop trop beau Et il faut savoir qu'à la base Il y avait trois cartes à jouer Comme dans tous les jeux Yu-Gi-Oh À l'intérieur Des cartes holographiques En plus exclusives et tout Mais elles n'y étaient pas Voilà Malheureusement elles n'y étaient pas C'est pas le plus grave Je vous avoue que moi Ce qui compte c'est le jeu en complet Surtout que je ne l'ai pas eu pour cher Il était à 5 euros de base Ce qui est très très bon Sans s'en aller négocier à 4 Ce qui est encore mieux Du coup je suis très content Ça reste quand même un petit coup de fusil Parce que c'est pas forcément Des jeux très faciles à trouver Et plutôt recherchés Par les collectionneurs Yu-Gi-Oh Voilà c'est tout pour ce vide grenier Mais c'était vraiment cool Franchement des belles trouvailles On est content un petit peu de tout Comme d'habitude On peut vous parler de cinéma On peut vous parler de musique De jeux vidéo De jeux de société Ça fait plaisir On espère que les prochains Vide grenier seront très fructueux On espère en tout cas Que vous vous avez trouvé plein de trucs Vous le mettez en commentaire Comme d'habitude D'ailleurs si la vidéo vous a plu Bah vous n'hésitez pas A nous laisser un gros pouce bleu Et abonnez-vous C'est très important Et activez la cloche Ça nous soutient encore plus Ça nous donne envie De faire d'autres vidéos Finalement Que vous soyez de plus en plus nombreux En tout cas Quand il arrive On se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501